Le déjeuner de la râpée Où Discours des Halles et des Ports Par M. de Lécluze Le dernier jour de carnaval, à trois heures je fus au bal, en équipage de poissardes, là, contrefaisant la miniarde, dans une loge à l'Opéra, un abbé de moi s'approcha, parbleu, dit-il, dame Françoise, votre corset de Siamoise, sur mon honneur est fait autour ce petit chef-d'œuvre du jour, renferme une gorge bien dure. Ton poissard Allez, l'abbé s'éteint posture, lui dis-je, en lui poussant la main Dont le jeu de Venouabade. Comment donc, me dit-il, la belle, Vous voulez faire la cruelle. Laissez-moi prendre ses tétons. Allez, M. Tachiffon, Je ne voulons de badinage qu'en manière de mariage Croit-il que j'avons destiné Notch'honneur pour son chien de nez ? Non, je le gardons à la tulipe qui nous a confié sa pipe, pour assurance d'ses amours, par quoi je l'aimons sans détour. Par ma foi, tu se rois bien sotte, Viens manger d'une matelotte, Et boire d'un excellent vin, Avec un aimable blondin Qui m'attend au moulin de Javel. Allez donc, M. Sancervel, S'il n'a pas d'autre messager, Sans nous il pourra la manger, Je suivons la méthode de Bioss, Où chaque poisson a sa sauce, La miennette à la croque au sel, La vôtre à la maître d'hôtel, Je ne voulons pas de mélange, Et note, Goût jamais ne change. Que ton propos tient du marché ! Pas vrai, M. le déhanché ? Je ne somme pas de ces grisettes Qu'avons quantité d'amourettes, Ni de ces donzels à bichons, Qui soutenons des greluchons. Voyez ce muguet trouscote, Qui voudroit nous manier la rime, Oui, c'est pour lui qu'on cuiche moi. Tiens, l'abbé, V'la toujours pour toi, Ne me touche pas, C'est autant de tâche, Où je te frise la moustache, Avec le cul de mon chaudron, Chien de perroquet de mon faucon. Il fuit avec sa courte honte, Il faut jusqu'au bout qu'on l'affronte. Adieu, M. le calotin, Reste de lèpre et commercial de farce, Adieu donc coureur de cornette, Casuiste des marionnettes, Adieu, vilain singe araba, Vraie figure de célibat, Bonsoir, espalier de la grève, Que Dieu m'écoute, Et commercial qu'il te crève ! A peine j'acheverai ces mots, Que nombre de masques de l'un et commercial, De l'autre sexe m'emmenèrent au cabinet des glaces, Où l'on me proposa le fin déjeuner de la râpée, Et commercial de passer au cimetière Saint-Jean, Pour nous faire dire des pouilles. J'acceptai les deux propositions, Et commercial nous commençâmes par le cimetière Saint-Jean, Où j'attaquai la nanette Dupuis, L'une des plus fortes gueules de cette vengeance grossière, En lui marchant dans douze merlans, Dont je lui offris le sixième de ce qu'elle les avoit appréciés, Ce fut assez pour se faire dire autant d'imprécations que le pape en peut absoudre. Elle ne fut pas long thème à réfléchir sur sa rangordurier, Qu'elle nous rendit avec une candeur qui blessât les oreilles féminines qui m'avoient accompagnée. Ce qui les obligeât de se retirer dans leur carrosse. Je ripostai avec épigramme à chaque horreur de cette poissarde, Qui soutait environ trois quarts d'heure, Après lequel thème, la voyant acquéa, Je pris congé dès l'ancé terme Ton poissard Adieu, Margaux la profiteuse, Infecte et gueule à crapauds, Garde ton poisson, il est pourri, Tu mets des influences de la lune sur les ouïes pour le faire paroître frais, La vente du poisson n'est pas le plus fort de ton gagnage. C'est l'trafic de la chair humaine qui te soutient dans tes bios à tours, Commode à tout usage, va, j'te reconnois son ben, donne-ce de nouvelles à l'âme, Tu as plus tué d'homme en quatre mois d'hiver que la pucelle d'Orléans n'a détruit d'anglois en sa vie. Tu n'auras jamais d'notes, argent, j'aimons mieux agir comme les gens d'campagne, faire valoir notes, bien par nos mains, Va te cacher, dépouilleuse d'enfants dans les allées, tu as eu la tapette et commerciale baudrues, J'tavons vu faire la procession dans la ville, derrière le confessionnal à deux roues à Charles au casse-bras, Qui t'a marqué l'épaule au poinçon de Paris. 1Adieu, figure d'oignon pêlé, qu'on ne saura voir sans pleurer, 2gueule d'empeigne garnie de clous de girofle enchassés dans du pain d'épices. 2Du derrière de ma boutique tu en feras ben ton étalage, pas vrai, magneuse de jugeote, patraque des mantibulés, 4vieille citadelle démolie, masure abandonnée, gouffre de chair, cloaque empestée, sac à graillon, moule à satan, barque à caron, 0va, si j'faisions un chapelet de monsieur. 2Tu feras ben le pater. 0Je passa à une autre, et commerciale lui dit des gaudrioles qu'elle prit assez bien, ce qui détermina le marquis de. 1A quitter le corps de réserve pour me venir joindre, il prit le tombadin avec cette fille, 0dont la figure et toi capable de réveiller les plus assoupies, et lui dit que c'est Merlans et toi courts. 1Ton poissard, court, monsieur ? lui dit-elle, vous n'y pensez pas, en v'là de plus petit, de plus moyen, 1et commercial v'là les grands de la saison, que j'vous vendrons sans sol la demi-douzaine. 1Allons, bijoux, étreinez-nous joyeusement, ça nous porta un heure de Dieu. 2Tu te moques, dit le marquis, – ils ne valent pas quarante sols. 9- Quarante sols ? dit la marchande, – on vous en fout. 9- Ma foi, c'est assez, – dit le marquis, – ils ne sont pas si longs que mon. 1Ton poissard 1Allez, manteux, j'crois qu'vous ne cachez pas tous vos mollets dans vos bas, c'est comme la barque d'Agnère, 1ça ne sart plus qu'à passer liot, j'suis sûr que si je l'prenions, j'aurions bientôt conclu notre marché avec vous, 1et commercial je ne nous tiendrions pas à grand cause. 1Allez, monsieur, j'sommes une brave et commerciale honnête fille, guille marci, mais on nous en fera pas à croire là-dessus. 4Écoutez, gros gosseux, j'allons vous donner si merlans. 5Et commercial s'yvela tout. 5Je le veux bien, dit le marquis, – mais je gage un louis contre tes merlans, qu'il y a bien à dire. 0Ton poissard 0Va, dit la curieuse, – qui ne risque rien n'a rien. 2Tiens, – dit le marquis. 0Ton poissard 1Ah, mon cher monsieur ! 7Et vraiment oui ! ce n'est rien que mes merlans au prix. 0Vous les avez gagnés, ils sont à vous, j'vous les donnons d'un grand coeur. 2Là, là, vous êtes bien pressés. 2J'aimons mieux vous donner encore si merlans, et pis j'voulons voir si vous nous farcinez pas les yeux. 7C'est trop juste, – dit le marquis. 9Contente-toi, et commercial garde tes merlans. 2Ton poissard 4Ah ! ah ! chien ! 5Eh, parle donc, ma commère ! 5Eh ! ma commère ! 5Haïe, viens donc voir, viens donc voir ! 9Nous quittâmes cette jolie poissonnière pour aller joindre la compagnie et commercial déjeuner à la râpée, 9à peine fûmes-nous débarquer de la voiture que j'entendis des mariniers chanter à tour de mâchoire, 0j'approchai d'eux pour les écouter sans être aperçus, mais ils s'essèrent leur cantique bâchique pour boire un coup de 1rogomme. 8A ta santé, toi, – dit l'un d'eux d'une voix enrouée, – grand merci, à la tienne aussi. 8Cette cérémonie fit faire un silence qui m'ennuya, j'étoie sur le point de m'en aller, lorsqu'un de ces rustres dit 1d'une voix enrouée 0Eh, Nicolas ! donne-moi un peu d'tabac en fumière. 0Je n'avons s'arpedié pas une gringue naude, astérisque dit Nicolas astérisque, – j'n'ai qu'du tabac en fumière, 7en rapier que j'avons, huillère d'un homme de plume, j'y avons passé dans n'hôte, bachot, 8avec la valiscence de plus d'une chartée d'bénédiction, qu'un, j'vade contessa ! continuant d'une voix enrouée. 8Hier j'déjeunis avec le fils d'ms. saint-Louis, l'humêtre passeux d'la porte d'la circonférence, 0stylaque j'y avons une fois tiré de ce préjudice auprès du pont de Saint-Mort, et commercial piquait des jambes de creux, 9le fils du chiffre de la ville, qui joue de la flûte trapartiait, des claquessins, des timballons et clapinettes, 9comme j'l'ai repassiondé l'autre bord, avec esth'homme de plume, on m'applit pour accueillir, 0j'pris dans mon bachot traducteux d'la sarbonne, épile père honoré, qu'est un des premiers ministres de la loi. 0Les v'laient entre eux, qui parlions d'la construction, moi j'dis comme ça, mon révérend père, 6excusé d'la libertance, que j'prenons qu'est ce que c'est, donc que sainte construction, est-ce encore que qu'un pot qui veulent 3mettre sur nos bachots ? non, dit jambes de creux. 9La construction en style marcantin, c'est une lettre de change tirée par le P à l'ordre des J. 9sur la France, pour valeur reçue comptant, qui, ne l'ayant pas voulu accepter, reste pour leur compte, 1et commercial n'ont osé, les J. ont demandé le remboursement aux esp et tous les écrits qui ont été faits, 6jusqu'à présent sont le prôtais. 8V'la un d'c'est docteux qui lis sous qui que non, il se prend avec l'docteux, 4v'la ce docteux qui lui demande si sa voie son catéchime, et commercial combien il y a de guilleux, 1ilas a part d'y été ben embarrassé. 0Moi j'ai toi toujours à pousser hors avec mon croc en arboutant, quand j'ai vu qu'il ne répondois pu à Drume, 1j'l'y dis moi, ôte-toi d'là, tu n'y es pu, t'nez mon révérend père, 1je ne somme pas distillé dans la vocation du parlementage, je n'avons pas la parole en main comme vous, mais t'nez, 0y a mon frère quel frère prêcheux d'la charité, y vous fera voir que dans notre famille j'ont toujours eu que 0connoissance de l'écriture et commerciale que j'savons notre catéchime, d'un. 1- Un autre dit, « J'passis, y a trois jours une demoiselle d'Opira, qui et toi avec deux plumets, la v'la, sous vos, 1respect qui s'assit sur la levée de mon bachot entre ces deux cadets, je la visis qui coulois sa main en douceur, la. 0Pour à celles fin de tenir à que t'chose en cas de malheur, je la reluquois, elle est voulu, à cause de ça, 0nous ficher la gouaille, prends garde, dit-elle, de nous couler à fond, en t'amusant à nous regarder. 1Maiselle, lui fis-je, allez, vous n'avez rien à risquer, ça n'y va jamais. 2Alle est voulu jaspiner avec moi, à me demander si j'aimerais mieux faire autre chose que dramer, 1je lui disis sans bargainer que je ne souhaiterions qu'une chose pour toute héritance. 9Qu'est-ce que c'est, dit-elle ? que mon bachot, lui fis-je, soit parsé de trente trous, 9et commercial que chaque trou me rapportit autant que... 9Vous m'entendez ? suffit. 9Je serai, j'ernigui. 9Pus compte que le roi. 9La breuve a manquat, on se leva, en disant, d'un ton roué, 8allons chercher des cendres à la paroisse, sans quoi je n'aurions pas. 8A confesse ! 0J'entrai chez Chapelot retrouver ma compagnie, qui m'avoit accusée de désertion, 4je leur racontai les histoires que je venois d'entendre et commerciales l'on me demanda pendant le déjeuner les 2suivantes. 1Un marinière rencontrant un de ses compatriotes sortant du salut de S. Sulpice, lui dit, hé, Jaco, veux-tu payer demi-secret ? 3- Non, dit Jaco, laisse-moi, j'suis d'une colère d'un chien, qu'est-ce que t'as donc ? ce que j'ai ? 5Est-ce que tu n'es toi pas au salut ? 6Si fait, et commerciale ben ! 7T'as pas vu l'tour qu'on m'a fait ? 8Non, ou l'guiable m'estringole ? 7Que tour donc ? 7Comment, ce monsieur Clergnanbeau, l'organi de S. Sulpice en est venu m'accueillir et commerciale m'dire comme ça ? 9- Jaco, veux-tu venir jouer des ogres avec moi ? 0Je l'veux benne, lui fit-je, j'montons avec l'i, j'faisons la convenance, j'pernons l'ton, j'li souffle-p'en j'linga, 1le chien j'oulte des hommes. 9La fille de la Angot, fruitière des Halles, épouse d'un agent de change, passant un mois après son mariage, 1dans son territoire natal, fit arrêter son carrosse pour parler à ses anciennes connoissances de quartier qu'elle appella de sa 0portière en son idiome ordinaire. 7Dinton Poissard 8Eh ! Marie-Louise, eh ! Marie-Jeanne, 9ma combre, mon cobre ! 8Ev' n'est donc me parler ! 8Eh ! qu'est-ce donc là qui vous appelle, dit une voisine ? 8Qu'est-ce, dit Marie-Louise ? 9Allez ne la reconnois pas, eh ! c'est la fille de Mamé Zelangot, la grosse friquaire orange. 8Quoi ! c'est-il à elle ? 8« Astérisque » dit la voisine « Astérisque » 9et commerciale vente en zen, dit Marie-Jeanne. 4Dame Allée est comme une princesse. 5Eh ! allons-l'y parler, qu'est-ce que je risquons donc ? est-ce que tu viens avec nous toi, copre ? 4Ton enroué 4Vente et Giron, et commerciale des plus fiers de la bande encore. 8Ton Poissard 5Qui, toi ? mannequin ! dit Marie-Louise. 8Ton enroué 8Apparemment, madame Cazaquin. 8Ton poissard 5Eh mais ! vraiment, monsieur Jérôme, tu te présentes comme un atome, ôte-toi de là, tu t'es farouche. 8Ton enroué 8Allez, que gargantua vous bouche ! 8Ton poissard 0Nous l'eras-tu, chien des panieux ? 5Eh, Marie-Jeanne, viens-y nous deux ! 5Bonjour, ma Mézel Manon ! 5Eh, comme vous v'là braves, je ne vous reconnoissons plus, où allez-vous donc comme ça ? 7Jemma va acheter des livres, pour mon homme qui fait une bibliothèque, il m'a dit de prendre le Mont-Léry-Nouveau, 7bestiole écu de jatte, et commerciale les métaphores d'olive de la dernière repression. 8Dis donc, viendras-tu nous voir ? 8J'somme ben logé, d'ah, j'avons champignon ce s'ru, c'est une belle maison où il y a des crampes de fer, 9j'avons deux salles remplies de belles dépeintures, avec des cadavres dorés, 9des blanquettes de moquettes en manière de velours, et commerciales des rustes de cristal minéral, 9du vestambule on voit dans notes, jardins des pires à lire, et des statues sur des pieds détestables, 1j'avons des staphylades d'appartements d'arrache-pieds, avec des portes d'excommunication, 2de belles tapisseries d'autelutes, j'te regalerons ben j'mangeons dans nos frais cassés, des trifles, des manilles, 4des moucherons, à notes, des cerfs, j'avons des raisins de coriandre, des mâches-pains, 4des castilles en maniais de conserve, j'buvons des vins de rigueur et d'la crème des barbares. 9Notes m'est habillée, Dieu sait comme, qui ! mon enfant, il a des vestes de franchi panne et commerciales de moelle d'or, 9des bas de laine de si gros vies à ses jambes. 9Dame, il a le moyen de soutenir tout ça, par rapport que monsieur son père a eu le vent en croupe ? 5C'est ce qui fait qu'il a acheté de belles et commerciales bonnes rangs de voyage, 1il a une terre qui a des droits de dos et commercial ventre, il est propriétaire d'une bonne farme dont son neveu en est 1l'usurier fruitier par un bail amphibologique. 8Il est d'une bonne famille, il a un cousin qui joue des ogres, un autre qui a étudié, qui s'est fait passer maître Lazare, 1un autre qui assassine les plaido consuls, une cousine qui est au tiers dans un couvent, 1et une sœur qui a épousé un sang de Suisse de Cheux-le-Roi. 8Son compère Jérôme l'interrompit d'une voix enrouée 1ça peut-je ! 5Mais elle-ma non, lui dit-il, 9'il n'y a qu'heure et commercial malheur dans ce monde-ci. 8Il faut que chacun se pousse, savez-vous que depuis que j'ai nais eu la valissance de vous voir, 1je nous sommes produits l'investiture d'une charge de corporale du guet à pied, 1à cause que je me suis toujours senti du goût pour ce qui est en cas du fait des armes. 1A propos d'ça, voulez-vous boire une goutte de paf ? 9Ton poissard 9je l'vous l'embenne, dit Mlle Angot, en appelant son laquais. 0Saint-Jean, va nous chercher des mises qui et drogum, j'burons dans le carrosse. 0Marie-Louise est commerciale sa camarade y montèrent, Jérôme fit le quatuor, 1l'on y but un pot d'eau de vie à la fumée de sa pipe, et commerciale à la santé de Mlle Angot, 1de rechef est commerciale en réitérant, Marie-Louise chanta comme nique me se grantaire. 2Et rie pour dépeindre les fleurs qui brident sur votre visage, brouillant ensemble les couleurs, 0et je vous ferai votre image, dans une coquine maligne dont vous a fait présent esprit, 4vous portez la crotte divine qui produit ce beau canari et rend vivante la peinture. 0Ah ! si j'y trempois mon balai, j'évitrois tant la nature que je ferois votre portrait. 1Marie-Jeanne commença celui-ci. 0Flambeau des ciels, pour braver ton ardeur burlante, nous cherchons ces aimables yeux, 0tout inspire dans ce sors jour, le guilleux d'amour, il qui s'accourt. 0L'onde murmure, remure, murmure ! douxsement ! 1un auquel empêcha de continuer, et commercial lui fit rincer la bouche avec son dîner sur la robe de Mlle Angot, 0qui s'en fut fort courroussée de son indiscrétion. 0Notre déjeuner se passa gaiement. 0En montant en carrosse, pour nous en retourner, j'aperçus un faro en chemise blanche, le tout pécardé, 9pip en bouche et commercial la canne à la main, je lui dis d'un ton de porc, parle donc, haï, chien, 9les jours ouvrables sont-ils faits pour se promener ? tais-toi, me dit-il, timbalier du roi de Maroc, 9si j'avons le derrière ouvert, ce n'est pas à toi à fourrer ton nez dedans, 8hais de camp Dupond S. Michel, tu nous craches la crème de ton discours dans le visage. 1Attends, – lui dis-je, membre de gueux, j'allons te dire ta gynéalogie, ton fils est page publique, 9il porte un nœud d'épaules de bois, sur quoi il décrote les souliers de ses pratiques, 1une partie de ta famille a fait dépavé la greuve ? 8Ton père a été étouffé dans la filasse, il est mort en l'air avec un bonnet de nuit de cheval au col, 1en faisant une grimace dans le pont rouge. 2Ton frère a été exposé sur le guéridon à jour. 8Ton cousin noyé dans un sang de fagots. 8Ils ont fait gagner le père nourricier des perroquets de la vilette. 9Ça ne t'épouvante pas, tu serais ben quinze jours au carcan sans rougir, pas vrai, reste de volaille de mon faucon, 5cinq artouches et ton patron, marionnettes du pilori, syndic des macros, balustres de la greuve, ornements d'échafauds, 4va, si je faisois un fagot de j'y ! tu ferois le plus fort parment. 0Notice 0La littérature poissarde forme un genre éphémère de la littérature populaire du milieu du dix-huitième siècle. 0Création de Vadet 0L'auteur de la pipe cassée et des bouquets poissards, elle fut fort appréciée de 0nombres de gens de distinction, de goût et de lettres, qui s'en divertirent, extrêmement. 8Le comte de Célu et quelques autres membres de la société aristocratique cultivèrent ce genre avec un égal succès. 8Le déjeuner de la râpée est une des œuvres les moins connues et les plus savoureuses de ce temps où il fut de bon ton 5que s'en canaille à la noblesse. 0Elle fait en outre revivre à nos yeux quelques scènes pouplaires d'une époque heureuse. 0Achevez d'imprimer, le 25 mars 1945, à 350 exemplaires numérotés de IA 350, par Jacques Aumont, 1imprimeur à Paris. 0Exemplaire numéro 92